... Nous sommes des amis des années 70, de la société de théosophie. Non, c'est pas lui la main, on a lui aussi ça. Alors à l'époque, c'était la branche... Au départ, elle avait été créée par Michel Bustrosse, et puis tu avais repris le flambeau, mais tu ne faisais plus la sojouarienne. Oui, moi j'étais venu, il y avait, c'était l'acquis, on m'avait dit, il y a une branche astrologique qui devrait... On va y aller, on est tous avec, voilà. On était un groupe de jeunes qui parlent des choses de la vie, n'est-ce pas ? Et puis, après, on a tous fait de l'astrologie, au départ avec Bustrosse, et puis après on a continué... Et toi tu avais suivi ? Il était très montrément. Michel Bustrosse, il était très montrément. Il nous vient un peu. Voilà. J'aimais bien ce personnage. Donc, vous, vous enseignez ici, à cette université ? Oui, parce que je ne me sens pas très très bien. Et vous enseignez ici ? Non, non, moi je suis dans la technique, je suis ingénieur. Dans la technique ? Je n'enseigne pas... D'ailleurs, il y a une question, on va peut-être arrêter, couper un petit peu. Voilà. Donc, nous nous trouvons actuellement dans l'ancienne, enfin dans l'ancienne université et faculté de Jussieu. Ce n'est pas l'ancienne, c'est la faculté de Jussieu. Voilà, faculté de Jussieu. Et s'il y a aussi le plus de 100 de recherche encore d'Europe. Oui, avec plus de 200, 250 laboratoires de recherche. Ce n'est pas seulement l'université Paris 6, c'est l'université Paris 6, qui va bientôt partir à Tombiac. Il y a la région du Globe, donc je ne le présente pas. Et puis, il y avait aussi, donc, un département d'anthropologie et de sciences de Jussieu. Et d'ailleurs, justement, en 1974, quelqu'un que tu connais probablement, qui est Dorothée Calou, a enseigné à Jussieu. C'était à l'époque Robert Jolin qui dirigeait le département... Je crois que c'est Paris 7. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est un lieu... Voilà. Si tu veux, Paris 6, c'était une université, c'est un peu une université, scientifique, franchement scientifique. Et parce que Paris 3, c'est un peu vrai, c'est comme l'Union. Il y a beaucoup de départements, si tu veux. On a enseigné pendant un an ou deux ans, en 74, 73, 74, l'astrologie... Et j'ai enseigné ça dans une idée de maths avec l'Alecine. Oui, à Vincennes. Ça m'avait énormément appris. Voilà, c'est ça. D'avoir deux fois à se retrouver devant des matheux qui te suivent le pas à pas. Je n'ai pas fait de l'AUS. J'aurais dit, bon, vous êtes des matheux. Bon, je vais vous montrer comment on monte un thème. On va aller très vite parce que l'astrologie, ce n'est pas le support astralique qui est important. L'astrologie, c'est l'étude des influences astrales. suivant une technique, suivant... Mais ce n'est pas du tout... C'est un art. L'astrologie, c'est un art. Et ça restera toujours un art. Parce qu'il y a 2000 ans, par exemple, on disait que l'astrologie était la science des sciences. Parce qu'aucun astrologue ne pouvait... Il n'y avait pas de fémurides. Et pour pouvoir positionner des planètes, il fallait avoir des connaissances scientifiques de l'époque. Vous savez, ce que... Donc, c'était à ce moment-là, on l'appelait la science des sciences, parce qu'étudier l'astrologie, c'était pas seulement étudier les conditions terrestres, mais c'était étudier la vie, étudier... Vous savez, bien sûr, c'est pour l'astrologie. Et ce qu'est leur vie, l'astrologie. Parce que s'ils se trompaient sur le roi, il y en a qui ont perdu la tête. C'était autre chose. Mais... Donc, l'astrologie, c'est un art. À la limite, on pourrait dire une science humaine. Et je trouvais dans le dictionnaire, parce que je cherchais la définition d'astrologie, et ça m'intéressait de savoir ce que c'est, parce que je ne savais pas ce que c'est. Je savais que ce n'est pas une science, c'est une science. Bon, alors, ce qu'on m'a dit dans l'astrologie, on m'a dit que c'est un art divinatoire. Ce que je n'ai pas très bien compris. Divinatoire. C'est très simple. C'est très simple. Un art... Souvent, beaucoup d'artistes veulent s'identifier à leur âme. Par exemple, en astrologie, vous avez eu des astrologues connus qui disaient qu'on ne peut pas prévoir en astrologie, parce qu'ils étaient, même s'ils étaient très connus et très intéressés, ils étaient de très 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 mauvais prédit... 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 讚... Prédit... C'est ça ce qu'on devrait dire. L'astrologie c'est un art. Comme un artiste est limité, l'art n'est pas limité. Ne l'imiter... Mais la peinture, un jour, peut-être un génie, va ramasser toutes nos arts modernes, en particulier la peinture, où il y a beaucoup de charlatanisme. Eh bien, étudier l'astrologie, c'est étudier l'humain, c'est étudier, par exemple, par les sites que vous étudiez, les civilisations, mais... Alors, le concept de prévision, il est universel. Quand vous empêchez un enfant d'aller se brûler sur une plaque, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez prévu parce que vous avez une connaissance de la situation et vous savez qu'un enfant, irrémédiablement, il va arrêter. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une prévision. On est dans le camp, automatiquement, des prévisions. Absolument. On ne peut pas se passer du passé et on est obligé, dans le camp, de faire une prévision. Donc, c'est l'art divinatoire, c'est ça, c'est le prévision. Alors, l'art divinatoire, vous avez d'autres arts divinatoires. Mais l'astrologie est certainement l'art divinatoire le plus fin, mais encore faut-il y arriver. Mais là encore, c'est l'astrologie qui va... Vous n'avez pas... la connaissance astrologique, elle n'est pas divulguée. C'est l'étudiant-astrologue qui va se renseigner sur ce qui est enseigné en astrologie, mais personne n'est l'astrologie, comme personne n'est la peinture. Donc, c'est un... on pourrait dire que c'est l'art divinatoire, parce qu'il conduit effectivement à des choses universelles. Mais c'est la force de l'astrologue qui va faire suivant ses dons, suivant ce qu'il fait. Ça va peut-être être un grand astrologue, ça va peut-être être... il y a eu des scientifiques. Il y a eu des médecins. Il y a eu des francs. qui sont beaucoup moins forts pour discuter. Vous avez des gens qui savent discuter de l'astrologie et qui sont très mauvaises astrologues. Je connais d'autres l'économie qui ne font pas de consultation parce qu'ils ne sont très mauvais. Mais pour parler de l'astrologie, pour discuter, moi, par exemple, je ne suis pas. J'ai étudié l'astrologie. On va dire que je ne l'ai pas étudié, ça c'est sûr. Mais surtout que bon, j'ai eu quand même ici des scientifiques qui m'ont aidé, parce que quand j'ai commencé l'astrologie, bon, j'avais le moutier de Barbeau, j'avais eu... Bon, alors quand j'ai commencé, comme je n'étais pas astronome, il y avait quand même des choses que je ne connaissais pas. Donc, j'ai demandé, parce qu'ici, j'avais beaucoup de relations, il y avait des vrais astronomes, de très grandes connaissances, l'astrologie. Alors, sinon, ça me fait tout, ça me fait. Donc, je coupe l'astrologie. L'astrologie, c'est un peu comme ça. C'est la Terre. Tu coupes la Terre en deux avec l'autre heure, etc. L'axe, etc. Là, c'est plus l'astrologie, il n'est pas électrique. Après, la Céline, la Terre, 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 etc. C'était très simple. Mais, si vous voulez, comme j'avais quand même une formation scientifique, je voulais savoir ce qu'on m'apprenait. Et si c'est, voilà, quand ils ont lu, tiens de Barbeau sur l'astrologie, on m'enquille, et ils m'ont donné des cours très simples d'astrologie. Ce qui m'a permis, après, d'étudier les maisons, en particulier Bouchon, qui avait fait une étude très sérieuse sur les maisons. Moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Alors, il y en a, c'est placide, donc c'est religieux, donc tout le monde a l'aide des systèmes. Bon, il fallait bien choisir un, le mieux étant le système genre placide, parce que tout le monde a l'aide des systèmes, mais finalement, je me suis aperçu plus tard que ce n'était pas très important. Vous avez des gens avec peu de choses, arrivent à faire des choses qui vont plus loin que des gens qui vont beaucoup, beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle la fuite en avant. Quand on sent qu'on n'arrive pas bien à faire quelque chose, on dit, ah oui, il y a tel cas, ah oui, il n'y a pas pour ceci. On essaie toujours de courir un premier élément, ça va être la poudre, la poudre. C'est-à-dire que le dauphin qui va vous faire intégrer toute la soirée. C'est faux, jamais vous n'arrivez à intégrer, il faut être très modeste, parce qu'il y a des gens qui arrivent mieux que d'autres, parce qu'ils ont d'autres, des dons, d'autres façons de... Par exemple, l'astrologe qui aime beaucoup la vie, va s'intéresser beaucoup au côté concret de la vie. D'autres qui sont un peu évanescents vont plus s'étudier une astrologie, le niveau énorme qui va étudier des réincarnations, etc. Ce n'est pas limité. Chacun sent une attirance dans un des domaines de l'astrologie. L'astrologie n'est pas limitée. Vous ne pouvez pas dire que l'astrologie ne permet pas. Je vais vous donner un exemple qui est bien plus important même que l'astrologie, mais ça rejoint. On étudie... La science étudie l'univers. Il n'y a pas longtemps, j'avais été à une réunion sur le LHC. C'est-à-dire qu'il coûte des milliards, avec, tu sais, le super LHC accélérateur de Genève, etc., où on utilise toutes les méthodes modernes, comme les bobines supraconductives. Non, si tu veux, pour essayer de spécifier un quantum d'énergie, parce que c'était prévu, mais certains n'existent plus. Donc, on va essayer, par collision, de retrouver les cellules du corps. Maintenant, on en est aux énergies noires, aux matières noires, parce qu'il y a cinq points. Bref, de toute façon. Mais on étudie, la science étudie énormément ça, parce qu'on a des télésportes, on a beaucoup de choses pour étudier la matière. Mais le cerveau, le cerveau, c'est encore plus fantastique que les étoiles, que ce qu'il y a, le cerveau humain. Mais personne ne connaît le cerveau. Le cerveau, personne ne connaît le cerveau. Personne ne connaît le cerveau. Moi, j'étais à un congrès, j'étais, j'étais à un congrès, où le chirurgien, c'est intéressant, c'est le chirurgien, mais bon, c'est vraiment les gens qui peuvent parler du cerveau. Ils doivent essayer. Bon, c'était très intéressant, ça m'a appris certaines choses. Mais, vous avez milliards de neurones. Bon, comme vous voyez, les gens qui s'y connaissent en ordinateur, vous avez des ordinateurs qui peuvent calculer, il nous faudrait des millions d'années pour exécuter les calculs de certains gros ordinateurs. Bon, et pourtant, c'est quoi un ordinateur ? C'est toujours ce fameux langage binaire, le langage de notre univers, de nos sens physiques, le bon, le mauvais, la nuit, le jour, le chaud, le froid, le bien, le mal, tout est dualité dans notre univers. Bon, ce cerveau, donc, on sait que la parole sera plutôt à tel endroit, à tel endroit, mais si vous disiez quelque chose dans le cerveau, il finit par reconstituer, souvent il va reconstituer. Mais on en ne sait pas, mais peut-être que ce cerveau, quand on voit le peu de choses, par exemple, pour écouter la radio, bon, alors vous avez une scène, vous avez une capacité, vous avez une petite chose, vous avez un petit fil, vous avez réceptionné les ondes hertziennes, et avec un petit haut-parleur, etc., enfin, je simplifie, hein, mais vous allez entendre la radio. Ce n'est pas merveilleux du tout. Mais imagine un cerveau avec ses milliards de neurones, il peut avoir des effets de capacité, il peut avoir des effets très simples. Ça nous dépasse complètement. Et si ça se pose, ce cerveau, alors, qu'est-ce qu'il y a, les scientifiques disaient, bon, le cerveau, on travaille à 10%, mais on pourra peut-être un jour dire, on travaille à 10% ? Parce que le conscient de notre cerveau, c'est minime, et qui nous dit que le cerveau n'est pas capable, j'exagère, n'est pas capable de capter le champ des étoiles. Mais ça ne vient pas que la conscience, mais quand on se voit ce qu'on peut faire avec un individu intervéné de la part, un cerveau comme ça... Mais il y a vos accusés sur le conscient, ce qui est très important. Je pense au cerveau d'un scientifique, Einstein, donc, il avait, peu importe, on va tellement fêter les choses, mais Einstein avait quand même des capacités énormes. C'était quelqu'un qui, quand il se concentrait, deux heures après, il pouvait perdre 2 kg. Mais il avait un pouvoir de concentration énorme, Einstein. Donc il y avait le scandale, parce que quand même, quand il est mort, on s'est dit quand même, c'est quand même un génie, un vrai génie, même si on pouvait discuter, si la relativité, il y a des ailes, est-ce que... Bon, ça ne faisait pas le problème, mais si tu veux, on sentait bien que c'était vraiment un génie. Donc, le scandale, c'est qu'on a voulu récupérer le cerveau de la vie. Donc, son avis, etc., a permis qu'on découvre le cerveau en tranche le cerveau d'un scientifique. C'est un gros scandale, mais si tu veux, ce n'est que maintenant, il y a quelques années, on a donc conservé, je ne crois pas, je ne sais plus s'il en forme ou l'autre chose, on a conservé en tranche le cerveau d'un scientifique. Et on s'est aperçu, parce que, si tu veux, dans la recherche, il y a des gens qui sont empiriques, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables. Alors, je donne un exemple très, très... Quelqu'un qui veut étudier les avions, ou le vol, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir des oiseaux, c'est fantastique. Les capacités de vol des oiseaux, des rampasses ou d'autres oiseaux, on va s'inspirer de cette nature, parce que c'est vraiment... On n'a pas encore fait aussi bien. On essaie toujours de voir. Mais un chercheur empirique est capable, par exemple, il a un sujet de recherche, mais tout d'un coup, il est capable de se laisser inspirer ou de sentir un rapport de trouver des recherches dans l'intérieur. Il n'a rien à voir avec ce truc. Et ça va, il va faire un rapport. Et il va s'engager dans un truc où personne n'aura pas... Il est fou, il se met. Mais non, c'est moi pas la peine d'engager. L'engager, ce truc, ça n'a aucun sens. Et lui, il va arriver. Il va découvrir, parce qu'il a une sorte de chose qu'il a défis de ça, qu'on appellera un peu l'empirisme. Et donc Einstein, qui avait énormément d'empirisme, qui était capable de cette... de cette sorte d'intuition, mais ce sont des mots, on ne peut pas définir cette chose, on s'est aperçu qu'il y avait des ondes blanches sur l'extérieur du cerveau et qui, si tu veux, sur des études qu'on a faites sur l'empirisme, il y avait ces ondes blanches, on pense que c'est dû. Mais si tu veux, l'étude du cerveau, c'est encore... on est encore au début, il nous échappe. Alors, qu'est-ce que le cerveau dit ? C'est peut-être une antenne fantastique. On fait une conclusion sur le cerveau d'Einstein, il n'en donnait aucune conclusion, finalement. On ne peut pas donner une conclusion, puisqu'on peut... on étudie avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Donc, on n'a pas encore suffisamment de paramètres pour étudier. Ah, mais... on en est loin, on ne le sait pas. Comment voulez-vous... Alors, on sait qu'il y a des... et qu'on peut voir si quelqu'un rêve l'activité du cerveau. Je lisais dans le journal, c'était marrant. Il y a une... une soeur qui vient d'être anonymisée. Parce qu'on lui doit... on lui doit... un miracle, c'est-à-dire... une... je ne sais plus... j'ai mis mal au monde, une soeur qui a fait ses parents. C'est des Philippins, non ? C'est ça ? Oui, une famille de Philippins. La fille, elle avait... j'ai cru qu'elle avait... le cerveau, elle était une opérante... la science la condamnère. Voilà. Elle s'est couchée dessus pendant, je ne sais pas, quelques minutes. Et puis l'autre, six mois après, tout avait... Voilà, elle s'est mis à parler, etc., etc., je ne sais plus si elle ne voyait pas. La science est incapable de prévoir... Mais, si tu veux, à ce moment-là, c'était, je crois, en 2005, donc il y avait déjà une science certaine sur le cerveau et les gens se dirent « On n'a rien vu dans le cerveau, pourquoi la douce s'est déblancée ? On n'a rien vu dans le cerveau. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, mais on ne peut pas parler du cerveau, on ne sait pas. Le côté réceptivité du cerveau, même la pensée, la pensée, effectivement, tout le monde fait l'expérience de la pensée, plus ou moins. Donc, on se dit, quand même, qu'il y a un monde de la pensée qui se compense. On ne peut pas penser s'il n'y avait pas un monde de la pensée. Ce n'est pas qu'il y a des choses qui étaient dites, parce que la science n'a pas de moyens, n'a pas de... la science, on est dans l'univers avec une situation de technologie. C'est-à-dire qu'on a cinq sens, mais comme pour étudier la matière, nos sens ne nous permettaient pas d'aller plus loin, bon, on a su que le magnétisme existait, parce que quand on fait parcourir un courant dans l'esprit, si on veut de l'animaïe de fer, l'animaïe de fer s'oriente, donc on a vu, effectivement, on avait une preuve scientifique que le magnétisme existait. Mais la détection du magnétisme, il y a des échelles, comme partout, on ne détecte pas l'infiniment ceci ou l'infiniment faible. On a fabriqué les appareils pour étendre nos sensibilités et être capable de... Leur la sœur, il s'est battu comme un forcelé pour faire un truc au médecin qui est micro-désistique. Donc, la science, tous les ans, je ne dis pas que tous les ans change la vie, mais si vous voulez, la science se trompe, il y a aussi les chars à l'infinance de la science et la science, il y a des modes en science autant que dans l'infiniment. Oui, mais les gens s'attachent toujours à que ce soit la mode scientifique, 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 scientifique. Bon, mais maintenant, moi, je pense qu'il y a tellement de choses qui achètent à la science, qui existent, qui existent et qui ne sont pas expliquées à tous ces cabales ou les autres diminutions et tout ça. Ça achète complètement la science. Il faut quand même penser ça. Autrement, c'est un problème là. Non, non, non. La science, elle a quand même des excuses parce qu'effectivement, beaucoup scientifiques ne croient pas en eux. Ils ont des excuses parce que la science, c'est comme la religion, ils ne peuvent pas tout inquièter. La science peut parfois à tout. Il faut quand même pour elle, des preuves scientifiques pour pouvoir faire ça. Imaginez que dans la religion catholique, par exemple, ils n'ont qu'une peur de canoniser quelqu'un qu'ils ne mériteraient pas. Donc, pour canoniser quelqu'un, il faut la vocale du diable, il faut des miracles, il faut ceci, il faut cela parce qu'ils ont trop peur un jour de canoniser quelqu'un qui ne mérite pas de notre sein. Alors, tout le monde n'est pas vers Thérésa. Donc, si vous voulez, la science, dans ses études, parce qu'il n'y a aucune raison de la limiter dans notre univers physique. Pourquoi la limiter ? Pourquoi la limiter ? C'est pas mal. Si vous voulez, il y a 200 ans, et maintenant, il y a des choses qui sont quand même en a avancé beaucoup. Mais la science ne peut pas intégrer les choses dont elle n'a pas à la prélention. Et, si vous voulez, pourquoi la science qui aborde dans tous les domaines les scientifiques, que ça soit en biologie, dans tous les domaines, etc. Et là, je me rappelle surtout de mon point de vue d'un journal, un concept s'appelait des grands enseignants, et il avait connu Einstein. Ça, c'était très intéressant pour moi, parce qu'Einstein et sa part, il n'était pas de retour à se fréquenter Einstein à l'époque. Parce qu'Einstein n'avait pas des diplômes, il sortait de l'école et de l'école il n'avait pas des diplômes pour enseigner. Et quand il a parlé de la balatilité dans les amphis de la Sorbonne, il a été un peu j'ai fait mon prof, la femme des expressions, on avait des mitraillettes à la place des yeux, et moi, il n'existait plus, il était trop, il n'était plus partout. Bon. Et... Attends, je vais faire le fin, là, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit ? C'est un propos de la science, de la science. Ah oui. Donc, si vous voulez, le scientifique est obligé de se baser sur sa rationalité, sur ses faits, sur ses faits, même s'il ne la sont plus. Vous voyez, il y a des gens qui sont trompés, des grands scientifiques qui sont trompés, mais on ne peut pas tout intégrer. Et surtout, on ne peut pas intégrer les choses dont on a aucune, mais en surpour. Alors, des fois, effectivement, il y a des scientifiques qui se permettent même de parler de choses où ils n'ont aucune connaissance, mais comme c'est les scientifiques, ils n'ont aucune aptitude en l'ordre de leur science. Il ne faut pas le voir, ils sont... ils abusent aussi. Mais, si vous voulez, l'astrologie, ce n'est pas une science dans le terme moderne. Parce que, en l'astrologie, dans les domaines que je connais un petit peu, vous avez, par exemple, j'avais fait des réunions là-dessus, vous avez des dissonances, par exemple, c'est drôle parce qu'il n'y a plus le hasard, je ne crois pas le hasard, mais on avait fait une fois un exercice sur un peu le déplacement social, c'est-à-dire des gens qui ont des dissonances entre Saturne et l'une et Vénus, qui sont essentiellement les planètes affectives. Et, comme il y avait les élections, à ce moment-là, il y avait Chichis, Cable, Vescage, Chirache, Frotter, etc. Ils avaient pratiquement tous ces dissonances-là. C'est-à-dire qu'en fait, leur vrai maîtresse, c'est la politique. Et comme il n'y a pas le hasard, il y avait un thème de passeurs qui s'est glissé dans les thèmes et je me suis dit « Mais qu'est-ce que fait ce thème dans mon dossier sur les élections ? » Et, en fait, je vois qu'effectivement, Pasteur avait aussi ses dissonances. Mais bon, Pasteur, la femme de Pasteur a été dévouée de grands grands hommes et il ne s'est pas passé et il ne s'est rien passé parce qu'elle n'avait pas des maîtresses, etc. Il n'avait pas des problèmes de couple comme beaucoup d'hommes politiquons. Mais il était dans ce... Donc, effectivement, l'affectivité... Bon, ça mettrai cette élation, ça. Pasteur, c'est vraiment dévoué par des larmes. Bon, si vous voulez, dans l'organisation dans l'astrologie, celui qui fait l'astrologie pour aider vraiment les gens, c'est très important parce que si la personne en général, c'est des gens qui, affectivement, dans leur vie affective, ont des problèmes, n'arrivent pas à vivre leur potentiel affectif. Donc, ces gens-là, il faut essayer de chercher, de faire un déplacement social, c'est-à-dire de leur trouver une passion. Une passion, ils vont se donner entièrement. c'est vrai qu'un, c'est la politique. dans les entreprises qui, bon, je n'ai pas trop parlé, mais, c'est très efficace dans les entreprises de haut niveau, très important, au niveau national. Bon. Le plus facile, c'est quand, un poste de très beaucoup de responsabilités, bon, la personne vient avec plusieurs thèmes. Elle dit, voilà, ce gars-là va beaucoup réagir, par exemple, où dans mon métier, il va être très, il va être dans un bureau, il ne faut pas que ce soit un inventelier parce qu'il va... Il faut voir sur un style de métier, on ne s'est jamais trompé, parce que, on a toujours un équipe à une personne qui convenait à tel métier. Et ça, c'est facile de ne pas renter. Bon, un jour, je ne veux pas dire de nom, mais j'en ai eu une expérience il n'y a pas longtemps. Je connais un petit très connu à la radio qui fait des courses de cheval. Et, bon, comme moi, j'aime bien faire la fête, comme j'ai fait dans cette vidéo de maître, j'ai demandé à la salle, avez-vous, parmi vous, quelqu'un qui connaît-il son heure de naissance, son lieu, ou quelqu'un qui connaît bien. Donc, il y en a qui s'est dit « Ben voilà, moi je connais quelqu'un, j'ai quand même demandé à une femme aussi, les périodes créatives d'un homme, il ne peut pas faire l'enfant, c'est la femme, il faut me faire la vie, bon, donc, si tu veux, il y a des hommes qui ont été des femmes et là, il y a des femmes qui ont été des hommes, bon, c'est ça. Donc, si tu veux, un astrologue va s'orienter, va se motiver dans un domaine de l'astrologie. Mais, effectivement, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'ordinateurs, j'étais un petit peu, mais j'aurais aimé qu'on fasse des statistiques sur certains aspects. Je le disais, si tu veux, à certains, même dans ce qui est mal, j'aurais dit, vous voyez, pour moi, un terrain, c'est quoi ? Vous avez des planètes, vous avez des signes, des odiaques, vous avez des maisons, bon, alors, pour moi, le terrain de football, c'est le zodiac, c'est un terrain de football, vous avez les planètes, là, c'est les joueurs, il manque quelques jours pour faire la vie, c'est le ballon, le ballon va faire la relation entre les joueurs et on va jouer un match. Mais bon, je vais représenter. Mais, si tu veux, beaucoup de gens n'ont voulu que l'astrologie soit scientifique parce qu'on n'utilise rien que l'astrologie de studio. Ça va très loin, c'est comme un Rembrandt en peinture, bon, il y a été très loin dans son art, et bien, il y a des astrologues qui vont bien plus loin que les autres et qui, au départ, ne sont pas mis scientifiques ni des formations, tout le monde ne s'appelle pas Morin-Bufranche, tu vois, vous avez dit tout à l'heure que l'astrologie peut aider les gens. Dans quelle mesure l'astrologie peut aider les gens ? Ah, je vous ai dit une pause, mais, vous savez, justement, comment, comment, dans quel sens ? pour aider les gens ? On ne peut pas aider les gens si on n'est pas soi-même quelque chose. On ne peut pas apprendre à quelqu'un, on ne peut pas apporter quelque chose à quelqu'un si vous n'avez pas en vous-même. Vous savez ça, vous, c'est une femme qui devait avoir une certaine sensibilité, comme on dit, une belle fille ne peut apporter que ce qu'elle a. Bon, si vous l'apportez à quelqu'un, c'est quelque chose que vous avez en vous-même. si vous avez le désir d'aider, moi, j'appelais des gens qui ont fait peu d'astrologie, mais qui étaient très forts. Bon, je ne veux pas s'y dire, mais un jour, un voyant vient me voir, bon, je ne veux pas dire, mais c'était un ancien france, d'ailleurs, et il me dit, j'aimerais bien en prendre des cours d'astrologie. Il lui donnait un maximum d'une dizaine de cours. Mais ce gars-là, dans un an, il n'était pas sain. Bon, parce qu'il avait une sensibilité. Parce que non, parce que tout d'un coup, j'ai commencé à mon premier thème, il avait une mémoire, il avait une mémoire fantastique, il a des dons de voyance, c'est très fort, ce n'est pas le voyant comme certains que j'ai connus, en particulier un, qui est un vrai voyant, parce que des milliers de fois, j'ai pu le vérifier, mais ce gars-là, il avait des dons. Donc, mais celui qui veut étudier l'astrologie, on ne le connaît pas au départ. Donc, il doit étudier l'astrologie avec la technique qui est à sa disposition. qui est un enseignement astrologique, il y a une technique astrologique. La technique moderne. Il y a toute la tradition astrologique. Parce que l'astrologie, c'est depuis quand ça existe ? C'est depuis longtemps, donc il y avait les autres techniques en astrologie. Maintenant, on a une technique qui est moderne, mais j'imagine que dans le temps, il y avait plusieurs techniques dans l'astrologie. Qui ne sont pas les mêmes que maintenant. Oui, non, non, il y a... Alors, vous savez, ça c'est... un astrologue. Ce qui compte, c'est de respecter son art. C'est-à-dire, vous avez celui qui utilise son système par rapport à... Chacun veut faire une carrière de Chapelle. Chacun veut dire l'astrologiste, c'est moi. Ou c'est Joe, tout ça. C'est... Bon, c'est... Bon. Il y a des gens qui ont été très forts. Tu sais, il y a des gens qui ont fait des prévisions extraordinaires avec 5 planètes, 6 planètes, 7 planètes. Et donc, ils en font 15 pour essayer de dire, bon, on ne peut pas... Non, mais l'homotechnique, il n'en peut pas l'homotechnique dans ce sens-là. Il ne s'agit pas... Il s'agit des techniques astrologiques. Les techniques astrologiques, c'est par exemple, il y a des dispositifs et des systèmes qui sont proprement astrologiques, par exemple, qui sont analogiques, qui permettent de rapprocher les signes des planètes. On ne parle pas des techniques au sens de la technique de télescope, etc. On parle véritablement d'un corpus de tradition qui l'appelle l'hompson technique. L'hompson astrologique, il faut étudier et ensuite, après, c'est la personne qui va s'orienter, ce qui est là envie de faire, ce qui va chez idéaux, ce qui va chez vous. Vous avez des astrologues qui méritent ce nom et qui n'ont jamais gagné d'argent avec l'astrologie, qui ne faisaient pas de compensation, qui ont étudié l'astrologie et puis d'autres, au contraire, et c'est bon aussi, moi, j'ai eu des gens qui ont eu besoin de gagner leur vie et qui se sont lancés dans l'astrologie il y a un ou deux ans et qui ont fini par, au moins socialement, se faire respecter ou qui ne se sont pas très connus mais qui sont dans les entreprises. En morphopsychologie, par exemple, vous avez beaucoup d'embauches, alors bien sûr, avec les tétures, qui est une précise, puisqu'il y a le CD, il y a ceci, comme ça, non, les deux machines, on n'en prit plus à la main. Bon, et il y a la morpho et il y a aussi, certaines personnes font des orientations à l'échelle d'entreprise par l'astrologie. Ce qu'on peut dire pour répondre à la question, c'est qu'en fait, les astrologies, il y a des astrologies chinoises, des astrologies indiennes, des astrologies naïa, etc. Et apparemment, il y a donc chaque population, chaque... Donc, on crée leur propre système avec leur propre symbolisme, avec leur propre mythologie, etc. Et ça marche aussi. Donc, ça veut dire que l'homme, d'une façon générale, a en lui les possibilités de capter en quelque part l'univers. C'est normal, il est issu de l'univers, on est un tout. Donc, moi, personnellement, je trouve tout à fait normal que quand on pose une question, par le carreau, par n'importe quoi, on pose une question, on fait partie d'un tout, on pose une question sur le tout et on a une réponse qui vient. Pourquoi il n'y aurait pas une réponse ? Ça ne paraît pas rationnel, bien sûr, mais pourquoi, quelque part, un élément du tout ne pourrait pas m'apporter une réponse qui a rapport à quelque chose de ce tout ? Pourquoi pas ? Moi, je pense qu'il faut comparer à ce... En vous écoutant, je comparerais à des langages. Par exemple, on peut dire les mêmes choses en russe, en polonais, en chinois, en français. Il y a différentes langues qui permettent à toute personne intelligente de s'exprimer. Et pourtant, chaque langue a sa façon de penser. Ça véhicule des concepts d'une langue. Dans certaines langues, il y a des concepts qui n'existent pas. On va dire, je ne sais pas si c'est vrai, que par exemple, en Russie, en russe, on ne peut pas dire les enfants... on peut dire qu'il y a des enfants dans ma maison, par exemple. On peut dire quelque chose... L'appartenance, la propriété, enfin l'appartenance, mon, ne s'accueille pas à quelque chose de vivant. Oui, non, mais ce sont des... Justement, il y a de cette fois... Non, non, mais... Vous voyez, je l'ai résumé au plus haut. Oui, mais aussi, moi, je trouve que, par exemple, la langue polonaise, si on va parler de l'héonistique et de la langue, la langue polonaise est nettement plus riche que la langue française. Parce que dans la langue française, il n'y a pas tous ces diminutifs qu'il existe dans la langue polonaise. Il faut faire des phrases à langue comme ça ? Non, et ça, tandis que dans la langue polonaise, il y a tellement de choses qui n'existent pas en langue française. En anglais aussi. Quand Udia, en anglais, disait un mot, pour le traduire en français, il fallait faire une phrase avec deux ou trois adjectifs pour essayer de définir la chose. Alors que le mot existait dans la langue en question qui impliquait tout de suite quelque chose. Non, on dit indifféremment j'aime les frites ou j'aime ma femme ou j'aime, on a le même mot pour dire, c'est pas tout à fait vrai, on peut trouver des mots. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que... Oui, parce que vous parlez de j'aime, donc de l'amour. En France, on dit faire l'amour. Faire l'amour, si je pense avec un côté polonaise, faire, c'est le travail. Faire, c'est le travail. Exactement, en français, en verbe français, ce qu'on appelle faire l'amour. En polonaise, ça correspondrait à quel verbe ? et ko-ha-chi, 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 ça veut dire aimer, aimer. Donc, il n'y a pas ce faire, il n'y a pas ce faire. Aimer s'englobe tout. Le physique, s'englobe le physique, l'acte physique, s'englobe le sentiment. Plus le sentiment. Voilà. Jusqu'à lui, c'est l'acte physique. C'est ça qu'on dit faire. À un moment, faire l'amour à une femme, c'est finir. Faire l'amour à une femme, c'est finir corporellement. Vous découvrez ça il y a trois ans que vous êtes en France. Pas la même chose. Non, non, je ne découvre pas ça. J'ai eu déjà cette impression depuis longtemps. Parce que je suis polonaise, donc ça m'a toujours gênée. Parce que pour moi, il faudrait que les cœurs, l'esprit et... Oui, non, non, en France, on distingue. En France, le mot amour désigne bien d'autre chose en français. Mais l'expression faire l'amour, c'est une union corporelle avec une femme. Oui. C'est tout. Ça ne veut pas dire que vous aimez... C'est un mot enjôleur pour dire... C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer et on peut faire de l'amour. Voilà. C'est ça. Sinon, on serait obligé de dire... C'est l'acte sexuel. Pratiquer l'acte sexuel, on dirait faire ou pratiquer l'acte sexuel avec une femme. C'est un acte. c'est réglé. C'est pour la technicité. C'est ça. Voilà. C'est la technicité. C'est un acte. Oui, c'est pareil. Bon. Enfin bref, ce n'est pas... Oui, mais on reste très longé qu'il y a plusieurs languages qui parlent. parce qu'une langue c'est bien mais on peut dire des bêtises dans une langue on peut aussi dire des bêtises des choses très intelligentes donc effectivement la question de savoir il maîtrise un certain langage divinatoire un langage qui peut parler de la vie mais la question de savoir qui fait parler cette langue qui articule cette langue qui parle à travers ce langage astrologique alors est-ce que c'est l'inspiration est-ce que ce sont les astres les astres c'est quoi les astres qu'est-ce qui fait parler des astres qui actue, qui actionne ce langage c'est là qu'on pose pour longtemps le problème du cerveau est-ce que c'est le subconscient est-ce que c'est un contact avec des savoirs supérieurs une aspiration supérieure on ne sait pas mais moi j'en trouve actuellement le mot médium c'est un mot un peu fort c'est-à-dire qu'un langage c'est ce qui nous permet de communiquer mais de communiquer avec qui ? avec ce langage on communique avec quelles instances avec quelles autorités avec quelles entités ou avec tel concept existant dans l'univers parce qu'en fait il y a un problème les gens ils disent moi je parle du cerveau le cerveau m'impressionne parce que j'en suis inconscient je ne suis pas conscient de mon cerveau bien sûr je pense à tout le monde mais j'ai l'impression que ce n'est absolument rien du tout par rapport à ce que mon cerveau peut faire mais vous êtes conscient de votre inconscient je suis conscient de ? vous êtes conscient de votre inconscience il est conscient mais pas dans ce sens ah ben non parce que la meilleure définition il est conscient des limites c'est un paradoxe il est conscient des limites de sa conscience c'est justement ça voilà je sens bien je sens bien pas que t'as fait non la conscience c'est non mais c'est un paradoxe on est conscient d'une limite vous voyez étudier l'astrologie c'est étudier tout ce qui existe que ce soit la philosophie que ce soit la vie courante de tous les jours il faut aimer la vie pour faire l'astrologie mais moi je crois profondément par exemple je vous ai donné un exemple pour dire il a fallu le télescope de Hubble dans l'espace pour vraiment caractériser que l'univers était en expansion scientifiquement nous avons eu des appareils pour vraiment caractériser par des analyses spectrales etc et ce télescope on a vraiment vu que l'univers était en expansion c'est fantastique mais c'est ce qu'on appelle le savoir scientifique par une technologie mais il y a 1500 ans dans toutes les religions orientales on parlait du respire et de l'inspire de Parabrahman Parabrahman l'inconnaissable c'est-à-dire le dieu unique celui toutes les religions toutes les religions enseignent un même dieu alors les chefs des religions par exemple le Dalai Lama dit oui mais chez les chrétiens nous on ne croit pas un dieu personnel mais les chrétiens non plus saint Paul dit qui est initié par Jésus ce fameux Jésus qui prétend être l'incarnation divine dans l'univers le fils et bien saint Paul dit ce dieu que nul n'a jamais vu donc il met bien Dieu en dehors de toute connaissance de tout truc et toutes les religions enseignent le même dieu mais on ne va pas prier de la même façon la culture ne va pas être la même etc. il y a des grands pour celui, pour le chercheur il y a des grands je pense qu'il y a des grands phares pour l'aider mais ça dépend il est peut-être sensible et sur le chemin de la connaissance il est très tellement loin il y a des paroles que vous pouvez trouver dans différentes religions par exemple il y a une pour moi avec les plus grandes paroles sur le conseil d'un chercheur de la spiritualité ou de l'univers ou du sens de l'univers c'est la femme d'émeraude cette fameuse trutine d'Hermès où il y a dit tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas tout ceci de la gloire du très haut un jour il y a un héronique qui m'a dit non la gloire d'un seul j'ai dit il y a la même chose 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 cette chose là moi m'a marqué et petit à petit en confrontant cette chose là je me suis aperçu que ça pouvait m'apprendre énormément de choses même la banque avec toute cette imperfection humaine je me suis rendu compte que je pouvais l'utiliser comme une banque céleste si tu veux mais bien sûr il y a des choses que je n'acceptais pas le goût de l'argent tout ça bon mais je pouvais faire des comparaisons de ce que nous vivions avec les choses qui sont enseignées dans les grandes religions au niveau spirituel je ne parle pas de l'islamisme ou des religions où on disait fort des choses pour des raisons politiques on parle de la sagesse qu'il y a derrière toutes les religions par exemple chez les hébreux on parle de la sagesse vous savez celle où même le mal n'a plus prise bon cette sagesse cette sagesse qui vit dans un autre passage je dès la création dès la pensée de Dieu qui crée le monde j'étais déjà et je me baladais à mon aise j'étais au courant de tout c'est cette fameuse sagesse d'autres vont dire est-ce que ça etc etc mais si vous voulez je me suis rendu compte que finalement l'homme qui se progrès n'est que créatif et tout ce qu'il fait dans sa vie n'est que un vague reflet soit tous les grands sages n'en sais rien plus ou moins n'est qu'un vague reflet des plans divins tout ce que vous par exemple pour essayer de comprendre le sentiment de l'amour bien sûr il y a l'amour de la femme l'amour possessif etc on parle d'un amour humanitaire mère Thérésa avec de l'amour c'est déjà un phare on a plus pensé à la Didiala qui sont morts en même temps mais c'est imprésemblable mère Thérésa c'est une c'est une scène qui devrait être un phare pour notre temps pour montrer que dans notre temps cet amour là et si vous voulez pour comprendre c'est d'autres par exemple le curé d'Ars le curé d'Ars parce qu'il faut toujours des témoignages c'est pas lui on ne peut jamais parler de soi le curé d'Ars voyait la vierge très souvent bon et sa femme de ménage je ne sais plus comment on appelle ça la bonne curée le curé d'Ars qui n'était pas doué pour les études et qui est devenu un très grand saint bon un jour donc il n'y avait personne dans la maison et cette femme entend une belle voix de femme que ça arrive ou dans un bref et elle se dit mais c'est une personne dans mon curé d'Ars on serait une femme sans que je sois quand je lui ouvre la porte elle avait quand même un petit doute au début mais il est dans son bureau tout seul qu'est-ce que fait cette femme là donc bon c'était quand même ça l'a quand même impressionné donc elle a avancé doucement pour dire mais il est tout seul dans ce bureau qu'est-ce qui se passe et elle regarde elle voit elle voit elle voit personne d'autre que le curé d'Ars mais elle entend elle entend la Vierge parler mais c'est comme ça qu'on a un témoignage que c'est vrai le curé d'Ars mais ce curé d'Ars dit tous les cœurs de femmes de mères tous les cœurs de mères réunis ne sont qu'un cœur de glace devant celui de la Vierge Marie d'accord bon tout ça pour vous dire que je ne vois pas comment l'homme pourrait c'est là où il faudrait qu'il se reconnaisse un jour qu'il comprenne qu'il commence à être intelligent parce que l'intellect et l'intelligence ça n'a rien à la face on en voit parce que l'intellect c'est vraiment un instrument fantastique mais il faudrait que l'homme se rend compte comment pourrait-il créer quelque chose ou inventer quelque chose dans l'univers qui n'existe pas encore qui n'existe pas déjà comment pourrait-il sortir de cet univers qui ne comprend pas et qui n'aura jamais fini d'étudier le grand truc de la médecine c'est encore d'étudier les animaux parce qu'on cherche des molécules on sait que certains animaux quand ils sont blessés ils vont aller vous fêter de plantes ce sont pratiques les gens les animaux mais le jeune qui a suivi sa mère qui était blessé et qui a mangé une plante il a mangé et il se souvient qu'il était un peu comme dans du coton qu'il ne s'en fait plus rien et incentivement il fait le rapprochement et le moins et il va chercher cette plante-là parce que forcément il a des sens et des vues cent fois ou mille fois plus mais si vous voulez l'homme non seulement n'est pas créateur il est destiné il est destiné on pourrait résumer le problème de la vérité avec un grand vrai c'est Dieu comme un sachet avec un grand vrai donc ça c'est pas la peine d'essayer de personne mais par contre si on voulait résumer l'univers alors l'univers le scientifique qu'est-ce qu'il va penser de l'univers ? alors tous les astrologues et c'est marrant pour 40 ans je ne suis pas marre mais j'en ai plus de 30 ans tu sais tous les astrologues connaissent cette fameuse image où tu vois un mage parce qu'il a un costume de mage etc et ce mage il a un étudiant je suppose il est calcul à poser une question à qui il enseigne et le mage il montre il aime le bras et avec son oie il montre on voit c'est la lumière on voit il montre la lumière et l'étudiant il regarde le bras et là je me disais bon ben l'étudiant il ne comprend encore rien du tout c'est la vessie il ne comprend pas les choses il n'est pas capable d'accéder à une personne pour comprendre le sens et bien j'ai l'impression que la science c'est comme ça quand on voit un bras c'est drôle parce qu'il n'y a pas de loisard mais j'ai un collègue dans les fameuses manifestations de la CPE il est tombé et il s'est cassé les trois les diamants des épaules qui en a perdu et bon grâce au président bon après on a eu une très bonne adresse comme chirurgien parce qu'il y a une chance sur deux que ça ne marche pas opéré dans un nouveau truc de rééducation tout fantastique il découvre il découvre qu'il y a des muscles ici quand vous levez le bras comme ça il y a un muscle là après pour un moment de bleu il y en a un qui prendrait parce que etc c'est une merveille elle n'aime pas moi c'est une merveille des mécaniques une merveille des liens etc bon j'ai l'impression que la science elle regarde l'univers sans lui donner son sang elle étudie l'univers comme on regarde le bras mais elle ne comprend pas que l'univers a un sens pour elle l'univers c'est quelque chose c'est de big bang etc et puis un jour l'univers ressent en rétraction et on arrivera de nouveau etc c'est des anciens périphoriques parce que là aussi depuis longtemps on est dans les stands je voudrais savoir que peut-être que ce qu'on appelle matière et ce qu'on appelle l'esprit en fait c'est la même chose je ne sais plus qui enfin si je sais qui je ne sais pas je vais citer c'est bien Blabatsky qui disait qu'en fin de compte la matière c'est de l'esprit qui vibre à son niveau le plus bas et ce qu'on appelle l'esprit c'est de la matière qui vibre à son niveau le plus haut en fait tout ça c'est la même chose peut-être que l'univers c'est une immense conscience quelque chose et ça on n'en sait rien personne peut personne peut le démontrer ni ça ni le contraire bien sûr mais quand on voit l'organisation quand même de l'univers quand on voit la beauté moi je me souviens j'avais été écouté à la Sorbonne des conférences du Véride et il disait bon lui évidemment je ne veux pas croire je ne veux pas dire mais quand je vois quand j'écoute une symphonie de Mozart quand j'écoute quand je regarde comment est fait une petite plante comment on voit une goutte d'eau qui ne pénètre pas dans la plante etc quand on voit la merveille de ceci dire que c'est uniquement un assemblage de choses de hasard de hasard ce qu'on appelle le hasard mais c'est tout de se dire que derrière il y a peut-être une intelligence quelque part un petit chef d'orchestre pourquoi pas vous avez touché de la musique c'est depuis longtemps que je pense qu'il y a la musique des astres voilà musique d'esprit tout ça tu vois si tu veux le bras regarde si tu quand on regarde le bras bon on reconnaît c'est-à-dire que toute cette mécanique-là n'a de sens qu'à cause du cerveau on ne peut pas concevoir un corps avec toute cette merveille de vie on ne peut pas concevoir sans le cerveau qui donne un sens à tous les mouvements à tous les actes de la vie à tout ce corps c'est le serment c'est le serment on est d'accord alors ça on le reconnaît mais par contre l'univers on estime qu'il n'a pas de sens que l'univers marche parce qu'il est comme ça parce que c'est merveilleux il y a tellement de choses à étudier mais on estime qu'il n'a pas de sens pourquoi il y aurait-il un dieu représentant celui qui soutient l'univers qui génère la vie mais pourquoi pourquoi on ne lui donne pas de sens on ne lui donne un sens au corps c'est le cerveau mais on ne veut pas donner un sens au niveau est-ce que l'esprit est-ce que l'esprit est téléguidé par quelque chose ou par quoi est-ce qu'il y a de quoi téléguidé c'est quoi l'esprit d'accord l'esprit ah oui c'est l'esprit c'est l'esprit c'est l'esprit c'est l'esprit c'est des oeuvres espagnols mais nous on ne savait pas ce qu'on veut mettre derrière non je crois l'esprit c'est le cerveau le cerveau est-ce que le cerveau est téléguidé par quelque chose et par quoi non le cerveau est téléguidé par quelque chose alors là ça va nous revenir à l'astrologie beaucoup de j'ai vu beaucoup de gens très intéressants très subtils qui ont qui ont un peu d'intelligence ils ont un peu d'intelligence et ils ne veulent pas entendre l'astrologie ils ont peur parce que pour eux ils sont libres donc si vous êtes libres bon on peut parler du concept de liberté parce que là bon mais c'est autre chose parlons du bras mais il y a des gens qui pensent que leur destin c'est eux qui le font vraiment donc l'astrologie ne veut pas entendre parler parce que ça voudrait dire et surtout qu'ils en ont entendu parler parce que dans ma famille des gens ont contacté avec nous et il y a quand même des choses très troublantes mais ils ne veulent pas c'est comme si il n'y avait plus leur liberté c'est comme si ce n'était pas eux qui faisaient toute leur vie c'est eux qui décidaient etc bon ils ont même changé d'avis mais si tu veux il y a beaucoup de gens qui refusent l'astrologie parce qu'ils refusent ils se pensent libres parce qu'ils refusent je vais vous donner un exemple on va faire ça dans l'écologie bon c'était au filisterie on a abandonné l'école on n'a pas décolonisé bon c'est autre chose mais la liberté c'est le concevoir que j'avais le livre c'est exactement comme si je prenais un enfant qui s'est à peine marché je suis au bord d'un précipice et je lui enlève sa liberté il faut que je le lâche si je lui lâche la main il va m'ouvrir parce qu'il va tomber donc je ne lui donne pas sa liberté je lui donne sa mort il n'a pas de liberté il a un livre à lui on peut choisir de faire des conneries on peut choisir de se tromper parce qu'on n'en a pas il n'y en a pas le contour on n'a pas la liberté alors est-ce que la liberté de l'ignan et la liberté du connaissant du sage c'est la même non mais on peut aller plus loin j'aurais tendance à penser trop tard moi j'aurais tendance à penser qu'en fin de compte entre le plus grand la plus grande liberté et le plus grand conditionnement tout ça c'est la même chose parce qu'en fait on n'est que libre fondamentalement mais que libre d'une chose c'est de choisir de faire librement c'est comme de ce qu'on sait c'est comme la salle quand on veut quand on veut utiliser quand on est sur la lutte il faut connaître les lois si tu ne fais pas les lois tu n'iras jamais sur la lutte la liberté c'est de savoir la loi de la fréquence mais au niveau de sages ou de grands spirituels alors effectivement on pourrait peut-être prendre peut-être que les gens ou les femmes aussi en particulier qui ont vraiment connu un grand amour un grand amour vraiment un grand amour certaines femmes ne comprennent pas la liberté à très haut niveau avec un grand amour c'est quand il n'y a plus de choix ça rejoint tout la vraie liberté avec un grand amour il n'y a plus de choix c'est de faire l'acte adéquat voilà on est dans une situation à un moment donné il y a quelque chose à faire on fait l'acte on fait l'acte ce qui convient ça ne va rien faire parce que vous avez l'action juste il faut faire l'action juste je prends l'exemple de l'amour vous aimez fortement un homme vous faites tout pour si quelqu'un si je parle mal de cet homme vous allez le défendre vous n'allez pas dire finalement je vais lui laisser parler vous n'allez pas choisir vous êtes dans l'action de votre amour et vous allez défendre je pense souvent je pense souvent à cette mère je ne sais plus comment il s'appelait le gars qu'on a accusé d'avoir participé aux attentats du Warth-Hot-Santa tu sais Zawi ou un truc comme ça il a été aux Etats-Unis pour être jugé et sa mère l'a défendue elle ne peut pas s'impoir il ne peut pas être preocupable parce que sa mère elle aime son fils elle l'a défendue ça me rappelle en toutes petites choses l'amour de la Vierge si tu veux l'amour de la Vierge Marie qui ne s'occupe pas de la justice etc qui aime qui a un cœur gros et qui peut sauver tout le monde c'est l'amour en général qui est comme ça comme le soleil qui distribue son énergie en permanence c'est nous qui mettons les nuages qui nous abritons mais le soleil il n'a pas de discrimination il envoie son énergie l'amour ne va pas l'amour c'est ça c'est pour ça qu'on nous dit que Dieu est l'amour enfin ce qu'on appelle l'image c'est parce que c'est ça non mais avec cette femme que vous avez commencé à parler si elle aime énormément un homme et qu'est-ce qui se passe est-ce qu'elle a un choix ou pas ? mais si elle est dans cet amour elle va faire les choses en fonction de cet amour elle ne va plus poser des questions elle va plus poser des questions elle va plus poser des questions elle va plus poser des questions c'est vrai mais même l'homme qui va sacrifier c'est très scientifique parce que je ne me pose toujours on s'évoquait de beaucoup par exemple l'homme qui sacrifie sa fortune pour une femme parce qu'il est tellement dans cet amour que même plus rien n'a de sens l'amour c'est la passion alors on va dire la passion exactement l'amour ce n'est pas la passion la passion ce n'est pas de l'amour c'est l'inverse de l'amour attention je parle de la liberté je ne parle pas d'amour divin je parle de liberté cet homme qui est sous le coup de la passion est prêt à tout sacrifier pour garder cet amour je n'ai pas dit que c'était l'amour divin mais la personne vit croit qu'elle aime mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont vraiment aimé qui étaient prêts à tout donner comme souvent des mères de sacrifier pour leurs enfants etc ou des gens qui donnent des organes pour leurs enfants il y a quelque chose comme le disait le Christ il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime donc si vous voulez ces gens là se trouvent dans une attitude qui est une liberté d'action et ils ne se laissent plus prendre par l'argent parce que ceci par les intérêts etc ils sont dans le plan vous voyez j'ai discuté avec des femmes qui m'ont dit je comprends je prends simplement ce que tu veux ce que tu veux dire par liberté parce qu'il n'y a plus de choses alors qu'en fait je vois beaucoup d'astrologues qui sont tellement persuadés d'avoir une liberté mais liberté de quoi ? dans l'ignorance vous n'avez pas vous avez un libre-appui combien de gens disent ah mais je regrette je suis en prison si j'avais su j'aurais pas de soucis etc etc on est conditionné génétiquement on est conditionné socio-culturellement mais par contre il y a des dangers il y a des dangers parce qu'il y a des gens on a une libre-arbitre de choisir ou ne pas choisir d'aller à droite ou d'aller à gauche ou d'aller non pas c'est le seul libre-arbitre qu'on a mais de l'autre côté vous avez des choses donc on est libre donc on est libre de juger on est libre de décider on est libre d'actionner non 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 c'est pas vrai vous êtes simplement libre de choix c'est à dire en fonction de vos défauts de vos qualités de votre ignorance ou de votre connaissance ou de vos instincts vous allez choisir quelque chose mais vous ne le faites pas en connaissance si ça va si vous prenez votre voiture vous prenez quelque part si vous avez la connaissance de quelque chose vous voulez avoir un accident vous ne le feriez pas donc vous n'allez pas me dire que vous avez une liberté d'aller vous tuer sans le savoir si vous aviez le choix si vous aviez la connaissance vous ne le feriez pas vous avez la liberté de choix mais dans l'ignorance c'est pas du tout la même chose que celui qui a une liberté parce que le sage connaissant il connait l'action juste il va choisir c'est une façon de parler de ce qu'on appelle la liberté de choix et la vraie liberté mais comme quand on est avec quelqu'un on n'est pas libre parce qu'on est déjà engagé avec ce quelqu'un il va faire je suis conditionnée exactement vous n'êtes pas libre parce que vous êtes pris dans une action et vous êtes ce qui est intéressant dans ce que vous dites c'est que vous êtes dans une action humaine vous n'êtes pas Dieu qui agissait vous êtes dans une action humaine vous n'êtes pas libre effectivement parce que vous aimez mais l'amour effectivement au niveau divin à un certain niveau ça revend l'île mais celui qui aime regardez regardez bon Jésus donne sa vie d'accord il le fait parce qu'il voit le si vous voulez la porte la porte une porte du ciel couvert ils veulent des âmes qui peuvent ils donnent sa vie parce qu'ils veulent ils le lient à certains grands âmes voyants et nous voyons je crois qu'il est siècle et non seulement les âmes ça ça peut être carré les âmes qui peuvent venir sur Toskine pour comprendre et puis aussi les âmes d'année les âmes qui ne devaient plus et franchir parce qu'il n'avait plus une augmente de quoi que ce soit d'humain en eux et que ça donnait des mâchoires l'esprit est éclaté de l'âme et donc on ne sait plus les âmes suivant toutes les religions un âme le fait de corps âme d'esprit chez les hindous on va on va dégager certains principes chez d'autres on va chez Saint-Paul on dit trois ce problème de liberté on a vu aussi il fait penser à quelque chose c'est qu'il faut déjà faire le distinguo entre ce qui est envie et ce qui est besoin parce que ce qui est besoin c'est quelque chose de vital par exemple un animal qui tue pour manger parce que c'est son besoin mais il le fait sa fonction il n'a pas de choix d'arrière-pensée il n'a pas le choix il n'a pas le choix il est un peu plus que dans ça dans le besoin dans l'envie il y a un problème de liberté qui a été complètement biaisé parce qu'en fait on va suivre une envie et ça n'a rien ça n'a rien de commun avec un vrai besoin vital donc je pense que comme disait Francis quand on est devant un événement crucial vital le problème de choix ne se pose pas on peut se tromper on peut faire l'erreur et on va en suivre les conséquences mais je veux dire le problème de choix ne se pose pas parce qu'on pense qu'il faut faire ça la maison bruit il y a la porte par là je vais aller par là c'est naturel que j'aille par là parce que sinon si je vais de l'autre côté c'est un des réflexes par quoi des réflexes instantanaires qui ne sont pas toujours l'analyseur pour prendre des vies académiques le choix si on a ces versions on hésite dans le choix il y a hésitation si vous êtes parfaitement connaissant vous n'avez plus hésiter dans votre choix vous choisissez toujours le bon geste etc et on n'avait plus le choix on n'avait plus le choix parce qu'on n'avait plus d'hésitation vous avez donc automatiquement le bon choix si vous ne le choisissez plus c'est ça que je veux dire on le fait on le fait par vous n'avez le choix par exemple en la complication entre le bien et le mal c'est un choix et c'est tout si vous vouliez résumer l'univers je parle d'après la sagesse ou d'après la spiritualité il y a derrière les religions parlons un peu de la sagesse des choses qui en ont un petit peu dans l'histoire etc en fait si on voulait résumer bon vous avez dans toutes les religions dans toutes les trucs c'est inscrit comme ça dans Catherine de Sienne dans la religion dans le dialogue de Catherine de Sienne c'est noir et blanc c'est clair et même bon le sens de cet homme de l'homme qu'il a infiniment il le dit à Catherine de Sienne j'ai écrit l'âme de l'homme avec amour et elle ne peut vivre que l'amour alors on voit bien qu'on ne dit pas que l'amour bon mais il le donne c'est à dire que l'homme a été construit un fait de corps d'âme et d'esprit il a été construit mais il explique aussi différemment il y a quand l'âme qui est près d'esprit est innocent alors moi je ne crois pas du tout à ce qu'un dieu il y a des gens qui croient à une vie je ne crois pas du tout qu'un dieu puisse créer une vilaine âme comme un père qui choisirait un enfant soit soit tué ou autre et puis l'autre soit bon donc dieu ne peut pas créer une vilaine âme et une grande âme il y a un avenir et un passé on connait l'histoire de son corps mais pas l'histoire de son âme donc si les gens qui croient après que l'âme dure après la vie c'est qu'elle a aussi commencé avant l'âme mais ça c'est un concept ben oui parce que ça n'a pas de sens ça la terre et les injustices et les inégalités vous montrent bien qu'on ne peut pas attribuer à dieu nos défauts et nos c'est pas possible non il y a justement une question de dieu pourquoi il permet autant de mal dans les autres alors voilà alors voilà une très très bonne question voilà une très très bonne question comment pouvez-vous avoir une conception de dieu élaborée et lui attribuer nos défauts nos trucs c'est aberrant Dieu aimez-vous c'est aberrant si vous réfléchissez réfléchissez bien et vous croyez vous blassez c'est à dire vous